Le social chez Macron, ce n'est qu'un élément d'une habile alchimie pour beaucoup de commentateurs. Après l'année asociale, celle des ordonnances sur le marché du travail, de la flat tax sur le capital et de la refonte de l'ISF, voici l'année du social. Les réformes s'achètent et la politique Macron, c'est en gros un coup à droite, un coup à gauche, de la flexibilité d'un côté, du social de l'autre. Sur le papier, le compte y est, a priori, lorsque l'on scrute l'agenda. Au menu de 2018, il y a la réforme de l'assurance chômage, qui sur le papier est destinée à élargir la protection aux indépendants et aux démissionnaires. C'est ce que le gouvernement appelle un régime universel. Pour le financement, le gouvernement propose un système de bonus-malus pour pénaliser les entreprises qui abusent des CDD cours. Un antidote à l'intermittence qui coûte cher à l'assurance chômage. Ensuite, un renforcement du contrôle des chômeurs et son étatisation de la gouvernance paritaire entre patrons et syndicats, on glisserait vers une gestion tripartite avec un pilotage de l'État. Au menu de 2018, ensuite, la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage. 15 milliards du plan d'investissement y seront dédiés à horizon 2022. Avec les chômeurs et les moins qualifiés, aujourd'hui délaissés par le système, comme priorité du quinquennat. Un renforcement du compte personnel de formation de 2015 et l'éternel leitmotiv de la simplification. Côté apprentissage, la volonté d'en changer l'échelle. Importer de la sorte la recette qui marche dans le nord de l'Europe ou en Allemagne pour favoriser l'insertion des moins de 25 ans. Au menu social de 2018, il y a encore la réforme des emplois aidés. Un nouveau label, parcours, emploi, compétences et deux grandes évolutions. Un, le recentrage sur la sphère non marchande du dispositif, collectivités et associations. Deux, une sélection des employeurs qui doivent offrir de vraies garanties de formation et d'accompagnement personnalisés. 2018, c'est enfin le chantier de la réforme de l'assurance retraite, là aussi importée du Nord. Un système à points qui aurait surtout vocation à unifier les régimes et à équilibrer mécaniquement le système. Pour dire les choses très vite, là, le gouvernement se donne 10 ans pour opérer la bascule, à voir donc. Doit-on parler pour autant de plus de social destiné à racheter la politique pro-business, ou plus précisément pro-patrimoine, de l'an dernier ? Certes, les thématiques sont sociales. Mais il s'agit plus de produire du social autrement que de faire plus ou moins de social. Ce qui unit toutes ces réformes, c'est la volonté de sécuriser et de favoriser, ce faisant, la mobilité et les reconversions. Conformément à la philosophie de la flexi-sécurité, les politiques actives sont préférées aux politiques passives d'indemnisation. Le non-dit de tout cela, c'est que pour faire mieux, ce que revendique le gouvernement, il faudra sans doute faire moins ou un peu moins. On le voit déjà avec les emplois aidés, dont le nombre et le budget a été réduits l'an dernier. On le voit avec le contrôle des chômeurs, et peut-être demain avec le plafonnement de l'indemnisation, si l'on souhaite se caler sur les modèles nordiques. On le voit avec la réduction programmée des transferts aux collectivités, qui pourraient pénaliser les actions sociales de terrain. On le voit enfin avec la réforme des retraites ou la hausse de la CSG, qui feront des perdants, même si son but n'est pas de réduire globalement les niveaux de couverture. Bref, l'année sociale de Macron est à plusieurs visages. Sécurisation et rationalisation seront au rendez-vous. Et face à cette ambiguïté, c'est sans doute le mot « modernisation sociale » qui, à défaut d'être précis, fédérera le mieux la macrosphère. Sous-titrage Société Radio-Canada